Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce que consomme ta Tesla en énergie quand elle est au repos, quand il y a le mode sentinelle activé, quand il y a le mode anti-surchoffe à bitacle activé, avec et sans clim. Eh bien, moi je me suis posé la question. Et heureusement, j'ai les outils pour faire ça. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va tester tout ça aujourd'hui. J'ai la voiture qui est stationnée. Attention, on prévoit des lunettes de soleil tellement abris. Ici, elle a fini de charger. Oui, je me sers de mon câble UMC. Alors, je vais l'arrêter, le mode sentinelle, là. Voilà. J'ai remis 34 kWh depuis la dernière charge. Je suis à 100%. Je suis à 437, logiquement, kilomètres. Ici. Et on va débrancher le tout. Comme d'habitude. Un, deux, trois, quatre. Merci, ma petite prise, de débrancher toute seule. Donc, tu vois bien que ma batterie est à 100%. Ici, ça indique 438 kilomètres. Donc, ma batterie, il lui reste 60,5 kWh. J'ai une dégradation de 0,5% dans ma batterie. Ma voiture a un mois et 3500 kilomètres. La température de la batterie, 29 degrés. Un buffer de 2,7 kWh. Donc là, tout de suite, il reste 60,5 kWh dans ma batterie. Je vais mettre mon timer dès que je ferme la voiture. Comme ça, on a le temps de la mise en veille, etc. Donc, c'est parti. Tac. On est parti. La voiture est débranchée. Vas-y, ferme-toi. Ferme-toi. Je m'éloigne. Ferme-toi. Ça brille. Qu'est-ce que ça brille. Qu'est-ce que ça brille. Allez, ferme-toi. Elle ne se ferme plus. Ça y est. Ok. Il n'y a pas comme ça, là. Bon, allez. C'est l'heure. Alors, bien entendu, on va être encore à 100%. Voilà, évidemment. Le contraire aurait été étonnant, mais on va regarder surtout au niveau de la batterie. Ce qui reste. Eh bien, je suis toujours à 60,5. Ma batterie est toujours dans les 29 degrés, un petit peu plus fraîche, peut-être 28,5. Tant mieux. Donc, ce qui sous-entend qu'en une heure, je n'ai quasiment rien perdu. C'est pour ça que moi, en deux ou trois jours, je vais perdre 1%. Donc, la perte, comme ça, sur une heure avec la voiture endormie, en mode veille, on ne perd rien. Ou alors, c'est vraiment négligeable. 87%, 20h07. Je n'étais pas très satisfait du test que j'ai fait où j'ai laissé la voiture en veille pendant une heure. Ce n'est pas suffisant. Donc, je vais la laisser en veille pendant 12h, 20h07. Je vais la réveiller demain à 8h07 du matin. On va regarder les stats. Donc, on est chargé à 53,1. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'affiche ici 88%. On doit être supérieur à 87,5%. Donc, il a rondu à 88, tandis que Tesla a rondu à 87. Donc, 53,1. Il est toujours 20h07 au compteur. Et hop, j'arrête le tout. C'est l'heure, c'est l'heure de réveiller. Angel. Oh, regarde-moi si elle a du mal à se réveiller. Allez, allez, allez. 8h05 ici. Moi, j'ai 8h07 sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle a perdu. Ce n'est même pas 2% dans la nuit. C'est deux minutes qu'elle a perdu dans la nuit. Bon, eh bien, moi, j'arrête là le chrono. On n'est pas à une minute très sur 12h de test. Je vais regarder. Donc, on est à 53 ce matin. Donc, 12h après. On est passé sur le compteur ici de 88 à 87. Sur l'écran de la Tesla, on est toujours à 87. Je ne sais pas trop combien est-ce qu'on a perdu, mais j'ai ma feuille aisselle. J'ai ma feuille aisselle, voilà. Mais on va comparer tout ça. Je suis excité. Je n'arrête pas de le dire, mais je suis super excité. Ça fait 48h que j'enregistre cette vidéo maintenant, mais c'est génial. J'adore ce que je fais. Et c'est-à-dire ce que je fais aussi. Pousse en haut. Du coup, deuxième test maintenant. Je vais mettre le mode Sentinelle. Et on va laisser la voiture en veille pendant une heure encore. Hop. On est parti. Là, 4 secondes. 4 secondes. Ça y est. Finito. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de désactiver le mode Sentinelle. Alors, est-ce que je suis toujours à 60,2 ? Je suis toujours à 100%. 438. J'ai l'impression que le mode Sentinelle n'a rien consommé. C'est impressionnant. La batterie est toujours à 28,5 degrés. 19h59. J'ai commencé ce matin à 8h. Ça fait exactement 12h que j'enregistre des vidéos. Tu vois que j'ai bouffé que 14% de batterie avec mes tests de clim toute la journée. Bref, on n'est pas à 1 minute près ou à 30 secondes près. Puisque je vais enregistrer de 20h ce soir jusqu'à 8h demain matin. Ça va me prendre 12h. Et puis, on divisera le tout par 2. Voilà. 20h. C'est parti pour le mode Sentinelle. Mais je vais surtout regarder à combien de batterie restante est-ce qu'on démarre. Donc, on démarre à 52,1 avec une batterie à 86% qui est à 37 degrés aussi. Rendez-vous donc dans 12h à 8h demain matin. Est-ce que tu te rends compte que ça fait 24h que je suis en train d'enregistrer cette vidéo ? Même moi, je suis fatigué pour moi. Mais toi, il va durer quelques minutes. Donc, je t'encourage à me mettre un gros pouce en haut quand même. T'abonner à la chaîne. Puisque si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, c'est que tu aimes bien ce que je fais comme concept de vidéo. Et on va pouvoir faire de plus en plus de vidéos de ce genre-là. Donc, je suis en train de te dire que j'ai vraiment l'impression, moi, j'ai une Tesla depuis 2021. Ça fait un an que le mode Sentinelle consomme de moins en moins. Et là, quand je regarde le compteur, je m'aperçois qu'effectivement, c'est le cas. Je n'ai jamais vu le mode Sentinelle consommer aussi peu. On va voir ça tout de suite. 8h, tu vois que c'est le matin. Non, tu ne vois même pas que c'est le matin. Allez, je l'arrête. Et ça n'a consommé que 4%, donc peut-être 4,02, enfin 4,2 ou peut-être 3,8. Je n'en sais rien du tout. C'est impressionnant le si peu que ça a consommé ce mode Sentinelle. Je suis pressé de voir ce que ça donne au niveau des kilowatts heure. Ben, écoute, on est à 50 pile-poil, ce qui sous-entend que depuis hier, j'ai consommé 10,2 en vraiment maltraitant la voiture, en l'utilisant pendant 24 heures comme ça. Et ce test, ce n'est rien de plus ni moins que PAC, ici, l'anti-surchauffe-habitacle. Alors, comment l'activer ? Eh bien, il faut que le... En fait, c'est le Sentinelle qu'il faut mettre sur arrêt. J'enlève l'insoulèvement et anti-intrusion. Ici, je le mets sur 100 air-conditionnés. Là, c'est avec air-conditionné, sans air-conditionné, sans clim. Et on va tester ça pendant une heure, voir combien est-ce que la voiture perd en pourcent, parce qu'elle va se maintenir à 40 degrés. Là, pour l'instant, on est sur du 21 degrés, puisqu'il y avait la clim. Mais tu vois qu'avec une température à 37, ça ne va pas prendre longtemps à monter en température. Si je fais, regarde-moi cet insecte-là qui vient de se poser, infécable, eh bien, il va crever dans la voiture, le pauvre. Donc là, tout de suite, ça ne fait même pas une minute que j'ai commencé le test, et tu vois qu'il fait déjà 31 degrés dans la voiture, et qu'on n'est bien sûr pas d'air-conditionné. Regarde-moi cette couche de poussière, là. Bon, tu m'entends, la voiture, elle souffle quand même, là. Donc j'imagine qu'à l'intérieur, il fait 36, 37, j'ai regardé, donc elle maintient bien la température. Je crois que ça joue bien son rôle, le maintien de température à 40. Allez, il reste encore 30 secondes, je vais aller voir la température dans la voiture. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Je n'ai pas l'impression que ça ait consommé beaucoup, je suis toujours à 87%. Il reste 16 secondes, c'est pas mal, en fait. Et je suis à 52,7. J'ai l'impression que j'ai perdu juste 0,1 sur une heure, ce qui n'a pas l'air d'être beaucoup. C'est pas mal, la batterie est toujours à 38, ce qui est l'équivalent de la température extérieure. 52,6. Allez, maintenant, on va lancer l'autre test. Voilà, l'autre test, donc, l'anti-surchoff climatisé. Je vais mettre ça, voilà, impeccable. Eh bien, je referme la voiture et je m'assure que sur le téléphone, on est sur de l'anti-surchoff climatisé. Tout à l'heure, dans une heure. Ça fait 5 secondes que j'ai fermé la voiture et tu vois qu'il y a déjà la clim. L'intérieur, il fait 39, et l'extérieur, 37. Donc, je vais quand même mettre le climat sur 22,5, ici, juste au cas où. On va voir ce que ça donne. L'intérieur, 38. Visiblement aussi, avec le mode clim pour protection anti-surchoff, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Tant mieux. On va pouvoir faire un bon test. On est tous là, là. Tadadam ! 14 secondes, c'est toujours en train de... Tu attends. L'intérieur, pas si froid que ça. De toute manière, il a mis la température à 37. Voilà. Donc, tout est coupé, ici, comme tu le vois. On va aller voir les stats. Stat à 52,2. Je pense qu'on est à 0,4 kWh. Donc, 4 fois plus que si on n'utilise pas la clim. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne trouve pas forcément d'intérieur puisque la température à l'intérieur reste la même. Peut-être en cas de grosse, forte chaleur. En tout cas, je vais remettre les réglages par défaut. Mine de rien, le problème, c'est que on n'a pas le droit au mode sentinelle. Je trouve que c'est un peu débile. Pour pouvoir mettre l'anti-surchoff, il faut enlever l'alarme intrusion au soulèvement et le mode sentinelle. Bon, donc, du coup, j'arrête l'anti-surchoff. Je remets le soulèvement intrusion et je mets le mode sentinelle sur marche désactive. Alors, je suis dans le premier aperçu de ce que ça peut donner en termes de consommation. Le mode veille, c'est en 12 heures, j'ai consommé 0,10 kWh. Donc, en une heure, je divise le tout par 12. 0,08 par heure. Soit, si ma batterie est chargée à 100%, il va me falloir 7200 heures pour tout drainer, comme ça. Si je laisse la voiture en veille, ce qui correspond plus ou moins à 300 jours. Donc, ma voiture peut rester en veille 300 jours, chargée à 100% et il lui restera 1 ou 2% de batterie à la fin des 300 jours. Pour le mode sentinelle, sur 12 heures, on a consommé 2,10 kWh, soit 0,18 par heure. Il faudrait donc 343 heures pour drainer la batterie. Alors oui, je sais que tu vas me dire, le mode sentinelle s'arrête à 20%, mais tu auras compris que je n'ai pas envie de faire des calculs savants et scientifiques parce qu'il y aura toujours des gens pour dire quoi que ce soit. Donc, en gros, le mode sentinelle, je pourrais l'utiliser en permanence avec une batterie chargée à 100% pendant 14 jours. Ce qui est vraiment très, très bien. Beaucoup mieux qu'avant. Je ne sais pas pour toi, mais avant, en une nuit, c'était 10%, voire plus. Est-ce que c'était le cas pour toi aussi avant ? Laisse-moi savoir en commentaire. L'anti-surchauffe, juste en ventilation sans clim, a consommé 0,1 kWh sur une heure. Donc, 0,1 kWh. Il faudrait donc 600 heures pour que ça draine entièrement ma batterie, soit 25 jours. Et l'anti-surchauffe climatisé, consommé 0,4 kWh, ce qui faudrait donc 150 heures pour que ça draine la batterie, soit 6 jours. Alors, perso, l'anti-surchauffe clim, je n'ai pas trouvé d'intérêt parce que la température dans l'habitacle finalement reste la même. Peut-être, comme je le disais, c'est en cas de grosse, grosse, grosse chaleur, le mode anti-surchauffe ventilation ne suffit pas. Voilà. Mais écoute, c'est terminé pour cette première partie. Il y en a encore beaucoup des parties qui arrivent sur les différents modes de climatisation en roulant. En attendant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu es arrivé à ce niveau-là, je t'encourage à mettre un pouce en haut. Ça va me faire plaisir. Ça va faire plaisir à YouTube. Moi, ça va m'encourager. Laisse-moi savoir ce que tu penses de toutes ces statistiques. Moi, personnellement, j'adore. C'est mon kiff de connaître un petit peu tout ça, même si ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi aussi, tu aimes ? Est-ce que tu veux en savoir plus ? Abonne-toi à la chaîne, comme je disais. Et laisse-moi un pouce en haut. Et à très bientôt.